Vous cherchez 10 applis gratuites à absolument connaître pour votre smartphone Android ou iPhone ? Vous êtes sur la bonne vidéo ! Cette semaine, je vais vous présenter 10 applications méconnues que vous allez pouvoir installer tout de suite sur votre smartphone en regardant tranquillement cette vidéo. Salut les doupes, ça fait plaisir de vous retrouver comme tous les dimanches. Merci à vous de me soutenir. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mes membres sur Twitch ou sur YouTube qui aident au développement de la chaîne, mais aussi bien sûr les presque 63 000 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci à vous. Alors, il est temps de commencer avec la première appli, mais juste avant, j'ai un petit cadeau pour vous. Un cadeau qu'on m'a envoyé et que je vais vous offrir grâce à la sponso du jour, Lexar. Lexar sait que je vais au CIS de Las Vegas prochainement et m'accompagne sur ce projet. En effet, ils m'ont offert deux disques externes d'1 Tera USB-C pour mon smartphone et ces deux disques sont ultra pratiques. Tout d'abord, ils m'ont donné pour vous le SL500M. C'est un disque d'1 Teraoctet ultra léger, 43 grammes et d'une taille de 2,5 pouces. Le M, en fait, c'est pour magnétique parce que oui, ça tient très bien. C'est aussi compatible avec une tablette Android, un smartphone, un Mac, un PC, Linux, une Xbox Series X, une PlayStation 5. Voilà, c'est compatible avec plein de choses du moment que vous avez une prise USB-C. Et ce disque externe, je vais vous l'offrir, je vous dirai tout à l'heure comment le remporter. Lexar m'a aussi envoyé le disque externe Go SSD. Alors, j'ai toute la petite pochette qui va bien, c'est juste génial, c'est super pratique, c'est tout petit. En fait, le disque est vendu avec son petit hub qui est là, ça c'est juste un hub. Et ça, le vrai disque d'1 Teraoctet, il est là devant vous. Alors ça, je ne vous l'offrirai pas parce qu'il va me servir à Los Angeles ou à San Francisco pour filmer tranquillou bilou là-bas. Alors, soit vous allez brancher juste le disque ici d'1 Teraoctet, c'est très petit que je vous dis, c'est assez léger. Et là, vous voyez l'espace de stockage Lexar sur mon iPhone, ça c'est la première possibilité. Forcément, vous pouvez filmer, vous êtes tranquille. L'avantage du hub, en fait, c'est que vous retrouvez ici votre prise USB-C, vous en retrouvez même une ici qui peut même servir pour, pourquoi pas, brancher une lumière en plus. Là, si je fais ça, mon iPhone recharge en même temps et il a du stockage. Ça fait une vraie caméra que vous pouvez emporter partout. C'est pour ça que celui-là, je ne vais pas vous le donner, je vais l'emmener avec moi aux Etats-Unis. En plus, je ne vous l'ai pas dit, mais ce petit disque d'1 Teraoctet existe aussi en 2 Teraoctet, mais il est résistant aux projections d'eau et à la poussière. Il est IP65 et vous pouvez filmer en ProRes, voilà, pour avoir la meilleure qualité qui soit. Il y a des promotions en ce moment sur ces matériels allant de 15 à 20% pour le Black Friday. Forcément, comme d'habitude, vous retrouvez en description les liens sponsorisés qui vous permettront de vous faire plaisir. Nous, on commence enfin avec le premier logiciel. Ah, et pensez à me dire en commentaire combien d'applis vous connaissez déjà. Ça m'aide à savoir si ça vaut le coup, pourquoi pas, d'en faire un épisode 2 bientôt. Vous êtes tranquillement allongé autour de la piscine au soleil quand, tout à coup, vous recevez un coup de fil. Bonjour, c'est votre partenaire énergie. Vous savez que le gouvernement... Wow ! Bref, vous avez un appel non sollicité. Ne me dites pas que ça ne vous arrive jamais, c'est faux. La solution que j'ai trouvée pour vous est géniale, ça s'appelle Bigone. C'est super facile d'utilisation, vous allez comprendre. Chaque pays crée des tranches de numéros dédiés au démarchage téléphonique. En France, il y a 15 listes. Par exemple, il y a des numéros qui commencent par 0162 ou 0163. C'est forcément du démarchage et ça nous embête pour parler poliment. Le logiciel Bigone va très simplement les ajouter à sa liste de blocage. Ça peut prendre environ 5 minutes la première fois quand il va créer l'ensemble des numéros dans la base de données de votre smartphone. Et ensuite, vous ne serez plus embêté. C'est simple, c'est efficace. C'est gratuit, ça marche en France, mais pas que forcément. Ça demande juste d'activer une option pour vous rappeler de lancer Bigone environ tous les 15 jours, pour ne pas que l'application se décharge sur votre iPhone. Et sur Android, je ne vous oublie pas, sur Android, c'est possible d'ajouter simplement des listes de numéros à bloquer, contrairement à iOS où c'est « il faut passer par Bigone ». Si vous cherchez tout de même un logiciel qui fait ça sur Android, allez trouver, allez chercher « Call Filter ». Bien sûr, c'est aussi gratuit sur Android. Vous êtes à la caisse. Au moment de payer, là, il y a un vieux trou noir. Vous ne vous rappelez plus de votre code. C'est quoi mon mot de passe de carte bleue ? C'est quoi mon code ? Bien sûr, vous savez que pour la sécurité, il ne faut pas l'écrire sur un bout de papier, mais du coup, vous êtes bien admetté, vous ne pouvez pas payer. Vous avez aussi besoin de retrouver des mots de passe sur votre ordinateur, sur votre navigateur ou sur votre smartphone pour accéder à des sites internet ou à des applis ou à des logiciels. Bitwarden fait tout ça dans votre poche en chiffrant vos mots de passe pour que personne sauf vous puisse y accéder. C'est gratuit, même s'il existe une option payante. L'option gratuite suffit déjà amplement pour vous faciliter la vie. C'est compatible iOS, Android, Windows, Linux, Mac, etc. Avec votre PC, vous mettez dans votre navigateur. Ça s'appelle Bitwarden. C'est génial. On passe à l'appli suivante. Vous êtes au mariage d'un poteau. Vous voulez immortaliser la vidéo d'un pote et de sa nouvelle femme. Du coup, vous sortez votre iPhone ou votre Android. La lumière est un peu faible. Les mariés bougent un peu. Et paf, votre photo ou votre vidéo est floue ou mal éclairée. On ne voit rien. Vous avez loupé le coche. Vous aurez besoin d'un outil gratuit pour profiter de toutes les options de votre smartphone. Et j'ai la solution. Ça s'appelle Blackmagic Camera sur iPhone ou Open Camera sur Android. C'est la possibilité pour vous de régler les ISO, l'ouverture, d'avoir accès à tout un tas de réglages que l'on retrouve habituellement sur des appareils photos ou sur des caméras. Si vous voulez vraiment tirer parti de votre smartphone pour filmer ou prendre des photos, il vous faut un outil comme les deux que je viens de vous citer. Vous venez de faire une photo avec votre tablette Android et vous souhaitez la partager avec une personne de votre famille qui est sur Windows. Vous devez lui envoyer par WhatsApp ou créer un mail ou créer un Snapchat ou un TikTok, j'en sais rien. C'est un peu lourd, vous aurez compris. LocalSend, c'est une application locale dont j'ai déjà parlé dans une vidéo concernant les meilleurs logiciels sur Windows qui permet de partager tout un tas de fichiers sur son réseau local entre nos différents équipements. Vous sélectionnez le PC qui doit recevoir ces fichiers et paf, vous envoyez. C'est rapide, efficace et le logiciel est gratuit. Ça s'appelle LocalSend et c'est génial. Logiciel suivant. Alors là, voici non pas une mais deux applications pour les joueurs de jeux de société comme je le suis. Vous le savez, dans mon studio, il y a un paquet de jeux. Vous faites une partie de jeux de société et vous ne savez pas qui va commencer. La première appli toute bête s'appelle donc Shoeser et chacun va mettre un doigt sur l'écran. Et au bout d'un moment, ça va nous dire qui commence. Là, en l'occurrence, c'est la personne qui avait mis ce doigt-là qui doit commencer la partie. C'est tout bête et voilà. C'est pour ça que j'en ai fait deux applis de jeux de société parce qu'il y en a une autre juste après. Là, c'est cadeau. C'est juste une appli qui s'appelle Point Counter. En gros, ça sert à compter les points. Vous allez pouvoir mettre une couleur d'un joueur, tout simplement. Le bleu, par exemple, vous allez l'appeler Jérôme et vous allez pouvoir compter les points. Ça vous évite juste d'avoir à, vous savez, prendre des petits papiers, des petits crayons pour noter les points. On est quand même plutôt pas mal. Ça permet d'ajouter des points ou de les retirer très facilement. Et vous pouvez avoir comme ça jusqu'à 10 joueurs très tranquillement. J'adore ce truc. Point Counter. Compteur de points. Il n'y a pas plus simple. Et c'est génial. J'adore ça. Point Counter pour les joueurs de jeux de société. Nous serons aux Etats-Unis en janvier avec Touftouf et Flow. Nous irons certainement au restaurant, par exemple. Et à la fin du repas, plutôt que de faire 3 factures à chaque fois et de séparer tout le temps ce qu'on a pris, ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, eh bien, il nous faut un outil qui va permettre de faire le point sur les achats déjà réalisés et qui va permettre à une seule personne de payer pour tout le monde et de se faire rembourser ensuite. C'est là que TriCompte intervient et permet de partager les dépenses et de savoir qui doit de l'argent à qui. Ça évite les comptes d'apothicaires et permet de diviser la somme à payer très facilement, genre toutes les fins de semaine ou toutes les fins de mois. Alors TriCompte, c'est gratuit et c'est peut-être l'application que vous connaissez le plus, selon moi, parce que moi, je m'en sers quand même pas mal. D'ailleurs, n'oubliez pas de compter le nombre d'applications que vous connaissez et de me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes. J'ai hâte de savoir si vous connaissez beaucoup ou non. En tout cas, TriCompte, tu me donnes de l'argent. Il va falloir payer, monsieur. Vous êtes dans les bois avec plusieurs amis en balade quand tout un coup, un oiseau chante une douce mélodie. Votre pote, fier de lui, vous donne le nom de l'oiseau avec précision. Tout le monde est stupéfait par tant de connaissances alors que votre pote a juste vu la dernière vidéo de Salut les Novos. Cette appli est folle. Elle s'appelle Merlin Birds ID et ça permet d'écouter ou de faire écouter un chant d'oiseau à votre téléphone, iPhone ou Android, et de le reconnaître automatiquement grâce à une sorte d'IA des oiseaux, une sorte de Shazam des animaux volants. J'ai trouvé ça fou. Ça ne sert à rien à ne pas se le cacher à part faire le malin en forêt. Alors, si vous préparez votre thèse à un rapport de stage ou vous télétravaillez à la maison, vous avez peut-être un peu de mal à vous concentrer et vous cherchez un petit quelque chose pour vous aider. Ambiance, c'est toute une collection de sons, de musiques, d'ambiance en fait, qui vous aident à vous reposer, à méditer ou à vous concentrer. C'est un vrai régal qui ne quitte jamais mon téléphone. Je m'en sers vraiment beaucoup. et qui m'aide, notamment quand je rends du travail. Là, j'ai pris un bruit de flotte sur une tente. C'est relaxant. Je vous offre 4 secondes de relaxation. ASMR. Allez, on continue. Ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus. C'est bon, ça s'est arrêté. Calmez-vous. Bien sûr, vous avez tout un tas de sons. C'est gratuit. C'est la base de cette vidéo. Vous avez aussi Echo From The Deep, les animaux. Vous avez des petits loups dans la forêt. C'est juste de la musique. Et moi, franchement, je le mets quand je rédige des vidéos et tout. Ça permet de me calmer, de m'apaiser. Et des fois aussi, je fais des petites siestes. Quand je reviens du boulot, quand je suis un peu rincé, je me mets un truc comme ça. Et ça m'aide à me détendre. Est-ce que ça marchera pour vous ? J'en sais rien. En tout cas, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Et ça s'appelle Ambiance. Voilà. Alors, cette application, vous la connaissez, c'est sûr. Normalement, vous allez me dire dans les commentaires que vous la connaissiez. Vous n'êtes pas sans connaître, je pense, ChatGPT non plus. Mais vous n'avez pas envie de payer pour la version pilote. Copilote de Microsoft, lui, est gratuit. Et est basé aussi sur ChatGPT. Et peut aller chercher des informations sur Internet. Copilote, vraiment, sans déconner, c'est devenu un réflexe. En fait, je cherche une bagnole pour ma fille, je demande à Copilote, quand on commençait les moteurs VTI sur les Citroën C3 en remplacement des moteurs TU, je demande à Copilote de me générer 10 idées de vidéos, je demande à Copilote de me corriger mes phrases et mon orthographe, on va dire, dans une partie d'une description YouTube. Je lui demande de générer une description YouTube. Bref, Copilote, c'est le ChatGPT gratuit dans votre poche de smartphone ou même sur votre PC aussi. Oui, la seule chose qu'il va falloir faire, même si c'est gratuit, c'est qu'il va falloir créer, c'est vrai, un compte Microsoft. C'est la seule chose qui est, enfin, ce n'est pas payant, mais qui pourrait être embêtante. Mais c'est génial, Copilote, j'adore. Dernière application, et là, c'est un truc de fou, je vous jure que c'est vrai. Vous avez 10 vidéos qui vous intéressent sur YouTube, mais vous n'avez le temps de regarder que 2, pas plus, notamment celles de nous. Vous souhaitez donc un résumé pour chaque vidéo, pour savoir quelles sont les 2 vidéos où vous allez finalement regarder, dont celles de Salut les 2. Oui, c'est bon, vous avez compris. Vous allez prendre n'importe quelle vidéo sur YouTube, vous allez les mettre dans mon logiciel, dans mon appli que je vais vous présenter. Par exemple, Kaizen Dinoxtag. Vous copiez le lien, vous le mettez directement bien dans le logiciel, et grâce à l'IA, à une vitesse de folie, je ne sais pas comment ça marche, vous allez avoir un résumé de ce qu'il s'est passé dans la vidéo. Alors, j'ai pris Kaizen de Dinoxtag, mais je peux prendre une vidéo à moi aussi. C'est super puissant, c'est juste incroyable. Voilà, ça s'appelle Video Summarizer, et toute la description que vous allez voir dans la description de ma vidéo, c'est Video Summarizer qui l'a créé. C'est là où on peut voir qu'on peut faire des trucs un peu rigolos avec de l'intelligence artificielle. Allez, dites-moi, combien en avez-vous découvert ? Combien a été déjà connu par vos soins avant cette vidéo ? Ça m'intéresse beaucoup d'en savoir plus, pour voir si c'est utile pour moi d'en faire un épisode 2. Pour gagner le Lexar, il est où ? Il est là ! Pour gagner le Lexar SL500M qui est ici, c'est très simple, dites le nombre d'applis que vous connaissiez déjà, et dites tout simplement merci Lexar. Sur cette vidéo YouTube, en commentaire, vous aurez compris. Je tirerai au sort le ou la gagnante durant mon live du 8 décembre. Il y a des cadeaux qui vont arriver pour Noël, vous n'êtes pas prêts, moi non plus d'ailleurs, parce que ça va, je vais tout péter, je vais casser YouTube. Forcément, il faudra être présent sur le live, vous aurez 10 minutes pour venir, je vais tirer au sort un nom, machin, et si vous n'êtes pas là dans les 10 minutes, je tire un autre nom, et donc il faudra être présent sur mon live à 20h45, on va dire, tirer au jour au sort 21h, sur mon live sur YouTube ou sur Twitch, et voilà, tout simplement. Abonnez-vous à mon Instagram, rejoignez mon Discord, et bien sûr abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que je vais vous ralasse les mecs, je vais vous ralasse. Salut, bande de noobs, et à la semaine prochaine, dimanche 12h, pour une toute nouvelle vidéo. Merci Lexar, c'est pour vous.